Chaussures de sécurité, armées et bien sûr le casque. Bienvenue à tous aujourd'hui vidéo de dingue puisque je vous emmène bosser avec Alexis qui est technicien de maintenance éolien. Je suis innovant, l'un des premiers acteurs de l'éolien en France. Allez go ! Bon alors il y a un ascenseur là-dedans ? Non, tout à l'échelle. Oui, bien sûr. Avant de monter, il faut mettre son stop-chute dans le rail. Comme ça ? Et voilà. Donc là je suis en totale sécurité ? Oui, je peux monter. C'est retenu. Et ça s'arrête ? Exactement. Et on va faire quoi aujourd'hui ? En quoi consiste ton job toi ? Alors nous on fait de la maintenance préventive et de la maintenance curative sur les éoliennes. Aujourd'hui on va aller changer un automate dans le hub, c'est-à-dire le nez de la machine. Et le bruit qu'on entend là ? C'est un monstre ? Non, c'est juste la machine qui est encore un petit peu en rotation. Et c'est juste pour toi qu'on entend ce bruit là. Ok. Aujourd'hui je vais faire ce besoin. Ça y est, on est arrivés ? Non, on n'est pas encore arrivés, il nous reste encore une petite trentaine de mètres. Ces machines-là elles font 70 mètres de haut. Ok. Mais on en a qui peuvent monter jusqu'à 100 mètres. Et tu montes tous les jours ? On ne monte pas tous les jours, mais on monte très régulièrement. Et si tu ne monte pas, tu fais quoi ? On a de la gestion du stock, de la réparation de pièces ou diverses autres tâches. On a aussi des machines à l'étranger comme au Maroc ou en Suède. On peut voyager pas mal. Allez, c'est reparti. On a fini la pause. On est arrivés. Il me plaît bien ce job. Ça va Alexis ? Il est long. J'avais l'impression de monter dans une fusée. J'ai gagné la course ? Ouais. Alors, je dirais plus que je t'ai laissé gagner. Si j'avais l'impression de monter dans une fusée là ? Là, c'est un peu ça. Là, j'ai l'impression d'être sur un bateau. Ouais, ça tangue un petit peu comme il y a un petit peu de vent dehors. Ça tangue un petit peu. Donc ça y est, on est dans le cœur de la bête ? Ouais, là, on est dans la nacelle. Exactement. Bon, on va commencer à bosser. C'est ça, exactement. T'as attaqué sa outil ? Bah non, et toi ? Tu n'as pas pris d'outil ? Bah moi, mes outils, c'est ma camée. Elle est où, la tienne ? Alors, nos outils sont en bas. Tout le monde est bien accroché. Ouais. Pourquoi il faut faire attention ? Bah parce que... Tu vas voir tout de suite. Oula ! Ah ouais ! Du coup, on va faire un troil. On redescend ? Non, on va faire un troil pour aller les chercher. Jérémy va nous les crocher en bas. Ah bah donc, il y a un ascenseur aussi. C'est ça. Ok. Ben voilà, la cassée outil, Alexis. Ça y est, elle arrive. On va pouvoir bosser. Allez hop, c'est parti. Tu passes là ? Ouais, ça se passe bien. Bien sûr. T'es sûr. T'es sûr. T'es sûr. Ah ouais. Alors là, il faut que tu te mettes le pied là ou là, si tu veux. Si jamais c'était en route, il se passerait quoi là ? Bah là, on tournerait. Comme dans une machine à la main. Exactement, on sera en train de tourner tous les deux. Mais du coup, là, on est pigé. C'est-à-dire qu'on a mis une cale pour éviter la rotation. On est freiné. Donc, on peut aller travailler en sécurité. Tu peux y aller. A toi l'honneur. Maintenant. Allez, c'est parti. Ok, alors, toi, ta mission aujourd'hui, c'est quoi ? Donc là, pour t'expliquer rapidement, c'est... Les pales sont orientées via des moteurs. Et du coup, là, on a un petit problème sur un automate qui gère un peu tout l'électronique dans le hub. Et du coup, on va remplacer cet automate. Et qu'est-ce que tu as eu comme parcours, études, diplômes ? Alors, du coup, j'ai fait un bac génie électrotechnique. Ce qui correspond à STI 2D actuellement. Et du coup, après, j'ai fait un BTS en maintenance industrielle. Suivi d'une licence pro. C'est une licence pro CERA. Système et énergie renouvelable et alternative. Et du coup, après, j'ai tout de suite été recruté dans technicien de maintenance éolien. Là, du coup, tu vas le dévisser. On va le sortir. On va le débrancher. On va le remplacer par un autre. Et tu ne travailles jamais tout seul ? Non. On est toujours en binôme. Toujours en binôme. Et quelles sont tes compétences, toi, alors ? De l'électronique ? Ouais. Du coup, il faut avoir des connaissances en électronique, en électrotechnique, en mécanique, en hydraulique. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier complet. Et de la formation régulière ? Alors, on fait des formations régulières, surtout en sécurité, les habilitations ELEC, les SST, sauveteurs-secouristes du travail, ou aussi les formations de travail en hauteur. Donc là, on va aller sur le toit ? C'est ça. Le Nanaselle. Waouh, waouh, waouh. 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 Ça y est, on y est. Super. Waouh. Incrétionnant. Donc là, on est à 70 mètres de haut. C'est ça. Les pales, elles sont énormes. On dirait un avion. Et que chez Innovant, qu'est-ce qui te plaît en particulier ? Bah, chez Innovant, c'est déjà l'esprit d'équipe. Ouais. Et on forme beaucoup de jeunes en alternance. Et puis c'est un métier d'avenir, quand même. Exactement, c'est un métier d'avenir, ouais. Et on apprend plein de choses tous les jours. Il y a des nouvelles technologies, des nouvelles machines, et du coup, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Un beau cadeau en tout cas. Merci. De rien. Alors sur le toit, on va aller checker un peu les animaux, la girouette, voir si tout va bien. Bon allez, je te suis. C'est parti. Attends, là-bas ? Ouais, tout au fond là-bas. Debout là-dessus. Exactement. Mais toujours accroché, il n'y a pas de danger. Ok. Et après. Et après, on va checker un petit peu si tout est bien ancré partout. Et puis, regarder un peu les parafoudres là, si tout est ok aussi par ici. Un max d'innovation chez Innovant. Nous réalisons des projets dans le monde entier. Du lundi au vendredi avec des astreintes possibles le week-end. Technicien, mais on bosse en équipe avec des ingénieurs. Éolien et solaire, on maîtrise les deux chez Innovant. Bon Alexis, merci beaucoup pour cette aventure. Merci à toi, Jérémy. Génial. Un grand merci, bravo pour ton métier. Ça donne vraiment envie de le faire. J'espère que vous aussi, ça vous a donné envie. Postulez, il y a plein de jobs. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode pour tester pour vous un autre métier. Ciao ! Likez ! Sous-titrage Société Radio-Canada